David Cramp se dit Sommel West de Louis Ferdinand Céline 1924 Bien qu'on dût s'y attendre, cet incident provoquait une grande émotion dans les milieux médicaux et même à la cour, d'ouvrir des ordres afin qu'on procédate à une enquête sur les circonstances de cette révocation. Du fait de ses fonctions à l'hôpital général dont il était le médecin-chef, Skoda dut, bien qu'il s'en discule pas, sanctionner dans une certaine mesure la révocation de son élève. Non point qu'il eût abandonné le sort de Sommel West à ses ennemis, mais il connaissait trop bien la faveur de Klein auprès de la cour pour risquer, par une attitude catégorique, de perdre à jamais son protégé en même temps que son propre crédit. D'ailleurs, Skoda possédait plusieurs arcs aux innombrables cordes et savait se servir de tout à propos. Il se souvint, entre autres, d'avoir été pour un temps le médecin ordinaire de la famille impériale. Et lorsque Klein fut raisonnablement apaisé, Skoda mit en œuvre toutes les ressources de son influence à la cour pour redonner à Sommel West la place qu'il avait perdue. Le monde des courtisans n'a guère d'autre raison d'être que par la protection de toutes les intrigues, de toutes les causes bonnes ou mauvaises qui trouvent toujours dans ce milieu carrière facile. Ce fut le cas pour celle de Sommel West, protégée par Skoda. Seulement, n'est-il pas vrai qu'on ne conspire avec succès que pour ceux qui ne sont pas là ? On éloigna donc l'impétueux Philippe dans un voyage d'une certaine durée. Quand il fallut choisir un endroit, Venise était la mode. Musée en revenait, pleurant ses aventures aux échos complaisants du Parnasse. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, chantait sa muse douloureuse. Dans l'Europe romantique et cultivée d'alors, s'engloter aux accents de cette lyre languissante était un brevet d'âme sensible. Pas un artiste qui n'eût donné sa vie et bien plus pour connaître les soirs vaporeux du Lido, sur une litière de regrets superflues et de roses effeuillées. Ce Mell West, chancelant encore du coup si rude, fut facilement enrôlé parmi ses pèlerins sentimentaux. On se souvint à tant de son goût pour la musique, les chansons et même pour le soif apollon de la vie des plantes qu'il avait un peu négligée. Markusowski, son ami de toujours et médecin dans le même hôpital que lui, à la demande de Skoda, l'accompagne. Par une matinée de printemps, les voilà partis pour ce long voyage. En route pour la cité des pilotis, des barcaroles et des soupirs, adieu tristesse. Le voyage dura six jours. Il leur fallut faire un détour par Trieste, la route des Alpes étant encore fermée par les neiges. Udine, toute odorée, à Trévis, on s'arrête un jour. Venise. Ce mêlouest oublie ses épreuves, ses déboires. Cette nature extraordinairement bonne, totalement généreuse, peut tout oublier, sauf son cœur. Il bat à Venise au même rythme démesuré qu'à Vienne, dans l'enthousiasme d'une autre cause. Il s'élance vers les beautés de Venise et s'y donne entièrement avec cette même ardeur dont il s'était meurtri dans les misères du pavillon clin. À peine est-il arrivé et qu'il veut aussitôt tout voir, tout entendre, tout connaître, il prend un véritable bain d'Italie. Au surplus, il ne sait rien faire sans passion. Ses vingt-neuf ans le brûlent. Markusowski, qui l'accompagne, est épuisé par ses démarches folles. On les voit partout et partout, à la fois, dans le ravissement, en gondole, à pied, en voiture, le jour, la nuit. Rien ne l'arrête, ni la langue dont il ne parle pas un mot, ni l'histoire de Venise importante et fastueuse dont il ignore absolument la majesté compliquée. D'ailleurs, il va l'apprendre et il l'apprend. Un, deux, dix livres sont successivement mis à contribution et leur substance aussitôt ravagée par la curiosité de cette impétueue dilettante. Il prend aussi des notes dans les musées mais les perd aussitôt, un peu partout, car son étourderie est égale à son impatience. Enfin, il est là d'être inactif dans ses gondoles trop lentes à son gré. Il apprend à diriger ses embarcations lui-même et bientôt, il est apte à conduire Markusowski et le gondelier sur les moindres canaux. Jamais Venise au sang-merveille ne connue d'amoureux plus hâtifs que lui et cependant, parmi tous ceux qui aimèrent cette cité du mirage, en fut-il un plus splendidement reconnaissant que lui. Après deux mois passés dans ce grand jardin de toutes les pierres précieuses, deux mois de beauté pénétrante, il rentre à Vienne. Quelques heures seulement se sont écoulées quand la nouvelle de la mort d'un ami frappe Semelwes. Semblable cruauté du sort n'est-elle point normal dans sa vie ? Kolechka, le professeur d'anatomie, venait de succomber la veille aux suites d'une piqûre qu'il s'était faite pendant une dissection. Kolechka avait toujours eu pour Semelwes une sympathie très vive et très sincère. Sa perte, en l'isolant davantage, lui fut étrangement douloureuse. Cependant, rien de ce qu'il atteignait, aussi bien joie que chagrin, ne devait être inutile à l'élaboration de son œuvre profonde. Il avait accepté complètement sa vie et toutes les forces spirituelles qu'il rencontrait sur les routes de son destin trouvaient le chemin de son âme. J'étais encore sous l'influence des beautés de Venise et tout vibrant des émotions artistiques que j'avais ressenti pendant les deux mois que je passais au milieu de ces merveilles incomparables quand on m'a pris la mort de ce malheureux Kolechka. J'y fus de ce fait sensible à l'extrême et quand je connus tous les détails de la maladie qui l'avait tuée, la notion d'identité de ce mal avec l'infection purpérale dont mouraient les accouchés s'imposa s'imposa si brusquement à mon esprit avec une clarté si éblouissante que je cessais de chercher ailleurs depuis lors. Flébite, l'infangite, péritonite, pleurésie, péricardite, méningite, tout y était, voilà ce que je cherchais depuis toujours dans l'ombre et rien que cela. La musique, la beauté sont en nous et nulle part ailleurs dans le monde insensible qui nous entoure. Les grandes œuvres sont celles qui réveillent notre génie. Les grands hommes sont ceux qui lui donnent une forme. En ce qui le concernait, il n'avait aucune ambition, il n'avait pas non plus ce souci de la vérité pure qui anime les chercheurs scientifiques. On peut dire qu'il ne se serait jamais engagé sur le chemin des recherches s'il n'y avait été entraîné par une ardente pitié pour la détresse physique et morale de ces malades. C'était en somme un poète de la bonté, plus réalisateur que les autres. Quand on rapproche ces lignes du docteur Brooke, de l'étonnante pénétration dont fit preuve ce mêlouesse au cours de ses découvertes successives, on peut se demander si la tièdeur, l'égoïsme, ne sont pas en somme les plus grands obstacles au génie chez la plupart des médecins de grands talents. Il est pénible de le penser, mais au cours des péripéties de cette tragique et merveilleuse aventure, il est impossible qu'on ne sente pas comme nous surgir cette hypothèse, surtout dans ces moments extrêmes de la recherche tout près de la découverte quand la vérité se dérobe sous des à peu près. L'à peu près est la forme agréable de l'échec, consolation tentante. Pour le franchir, l'ordinaire lucidité ne suffit pas, il faut alors aux chercheurs une puissance plus ardente, une lucidité pénétrante, sentimentale comme celle de la jalousie. Les plus brillantes qualités de l'esprit sont impuissantes quand plus rien de ferme et d'acquis ne les soutient. Un talent seul ne saurait prétendre découvrir la véritable hypothèse, car il entre dans la nature du talent d'être plus ingénieux que véridique. Nous avions pressenti, par d'autres vies médicales, que ces élévations sublimes vers les grandes vérités précises procédaient presque uniquement d'un enthousiasme bien plus poétique que la rigueur des méthodes expérimentales qu'on veut en général leur donner comme unique genèse. La méthode expérimentale n'est qu'une technique infiniment précieuse mais déprimante. Elle demande au chercheur un surcroît de ferveur pour ne point défaillir avant d'atteindre le but qu'il se propose sur cette route dénudée qu'il faut suivre avec elle. L'homme est un être sentimental, point de grande création hors du sentiment et l'enthousiasme vite s'épuise chez la plupart d'entre eux à mesure qu'ils s'éloignent de leurs rêves. Ce mêlois s'était issu d'un rêve d'espérance que l'ambiance constante de tant de misères atroces n'a jamais pu décourager, que toutes les adversités, bien au contraire, ont rendu triomphant. Il a vécu, lui, si sensible parmi des lamentations aussi pénétrantes que n'importe quel chien s'en fut enfui en hurlant. Mais ainsi, forcer son rêve à toutes les promiscuités, c'est vivre dans un monde de découvertes, c'est voir dans la nuit, c'est peut-être forcer le monde à entrer dans son rêve. Hanté par la souffrance des hommes, il écrivit au cours d'un de ses jours si rare où il pensait à lui-même « Mon cher Markusowski, mon bon ami, mon doux soutien, je dois vous avouer que ma vie fut infernale, que toujours la pensée de la mort chez mes malades me fut insupportable, surtout quand elle se glisse entre les deux grandes joies de l'existence, celle d'être jeune et celle de donner la vie. » Pour le biographe combien précieuse est cette confidence, elle met à notre portée l'harmonie intime d'une grande découverte qui, sans cela, demeurerait brutale, étincelante, inexpliquée. Revenu à Vienne, quand le voile se fut déchiré, quand l'identité des causes de la mort de l'anatomiste Kolechka et de la fièvre puerpérale ne lui parut plus douteuse, il s'avança, désormais bien armé de faits précis, vers ce qui était encore inconnu. « Puisque, pensa-t-il, Kolechka est mort des suites d'une piqûre cadavérique, ce sont donc les exudas prélevés sur des calavres qu'on doit incriminer dans le phénomène de la contagion. Quant au détail de cette contagion, il pensa aussitôt les connaître. Ce sont les doigts des étudiants, souillés au cours de récentes dissections, qui vont porter les fatales particules cadavériques dans les organes génitaux des femmes enceintes et surtout au niveau du col utérin. Cette conclusion s'affirmait par toutes les remarques cliniques précédemment faites, mais pour aller plus loin, il eut aussitôt à résoudre une grande difficulté technique, importante tout au moins pour la science de l'époque. Il s'en acquitta subtilement et la chance, d'autre part, joua de son côté. Ces particules cadavériques infimes, dont il croyait que le simple contact suffisait entièrement à provoquer l'infection puerpérale, étaient impondérables. L'histologie ne savait pas encore les colorer avec assez de distinction pour qu'elles fussent visibles au microscope. Elles n'étaient donc décelables que par l'odeur. Désodoriser les mains, décida-t-il, tout le problème est là. Le moyen était frêle. Il réussit assez bien cependant pour lui démontrer que cette cause de contagion était insuffisante à tout expliquer. Mais pour mettre en pratique cette prophylaxie dont il avait l'idée, encore fallait-il qu'il eut l'accès libre dans une des maternités de la ville ? Or, l'entreprise qu'il voulait tenter ressemblait trop à celle qu'il avait fait exclure de chez Klein pour qu'on songeât, malgré la grande influence de Skoda, à le réintégrer tout simplement dans son poste précédent. On ouvrit une autre porte. Gagné par l'insistance de Skoda, Bartsch, médecin-chef de la seconde maternité, finit par accueillir son protégé à titre d'assistance supplémentaire. Bien qu'il n'eût en réalité aucun besoin de personnel à ce moment. À peine ce Mell West était-il entré dans ses fonctions que, sur sa demande, les étudiants, auditeurs ordinaires de Klein, passent chez Bartsch en échange des sages-femmes. Le fait tant de fois observé se reproduit aussitôt fidèlement. Dans ce mois de mai 1847, la mortalité par pure pirale monte chez Bartsch à 27%, soit un excédent de 18% sur le mois précédent. L'expérience décisive est donc prête. poursuivant alors son idée technique de désodorisation, ce Mell West fit établir une solution de chlorure de chaud avec laquelle chaque étudiant ayant disséqué le même jour ou la veille doit se laver soigneusement les mains avant d'effectuer toute espèce de recherche sur une femme enceinte. Dans le mois qui suivit l'application de cette mesure, la mortalité tombe à 12%. Ce résultat était bien net, mais ce n'était pas encore le triomphe définitif que désirait ce Mell West. Jusque-là, il avait eu l'esprit fixé sur la cause cadavérie de l'infection purpérale. Cette cause lui parut désormais acquise, réelle, mais insuffisante. Il fuyait, redoutait à peu près. Il voulait la vérité tout entière. On eut dit pendant ces quelques semaines que la mort voulait ruser et jouer d'audace avec lui, mais ce fut lui qui gagna. Il allait toucher les microbes sans les voir. Restait encore à les détruire. Jamais on ne fit mieux. Voici les faits. Au mois de juin, entra dans le service de Bartsch une femme qu'on avait cru gravide d'après des symptômes mal vérifiés. Ce Mell West à son tour l'examine et découvre chez elle un cancer du col utérin et puis, sans songer à se laver les mains, il pratique le toucher successivement sur cinq femmes à la période de dilatation. Dans les semaines qui suivirent, ces cinq femmes moururent de l'infection purpérale typique. Le dernier voile tombe. La lumière est faite. Les mains, par leur simple contact, peuvent être infectantes, écrit-il. Chacun, désormais, ayant disséqué ou non dans les jours qui précèdent, doivent se soumettre à une désinfection soigneuse des mains par la solution de chlorure de chaud. Le résultat ne se fait pas attendre. Il est magnifique. Dans le mois suivant, la mortalité, par puerpéral, devient presque nulle. Elle s'abaisse pour la première fois au chiffre actuel des meilleures maternités du monde. 0,23%. S'il s'était trouvé que les vérités géométriques puissent gêner les hommes, il y a longtemps qu'on les aurait trouvées fausses. Stuart Mill. Ce philosophe, tout absolu qu'il paraisse, demeure cependant bien au-dessous de la vérité. Voici la preuve. La plus élémentaire raison ne voudrait-elle pas que l'humanité guidée par des savants clairvoyants se fût pour toujours débarrassée de toutes les infections qu'il a meurtrissées et tout au moins de la fièvre puerpérale dès ce mois de juin 1848 ? Sans doute. Mais, décidément, la raison n'est qu'une toute petite force universelle, car il ne faudra pas moins de quarante ans pour que les meilleurs esprits admettent et appliquent enfin la découverte de Sommel-Ouest. Obstétrique et chirurgie refusèrent d'un élan presque unanime, avec haine, l'immense progrès qui leur était offert. Elles tenaient pour de bizarres susceptibilités à demeurer dans leur marécage des sottises purulentes auprès du jeu des hasards mortels. Et de plus, ce n'est point par Sommel-Ouest que triompha ce grand bienfait si urgent, précieux tout au moins, si on se fie aux soins que paraissent avoir les hommes de ne pas souffrir et de jouir agréablement de la vie. Il est même permis de prétendre que si Pasteur n'était pas venu détruire le culte des théories suffisantes en matière médicale, s'il ne les avait pas combattus par des réalités trop minutieuses pour être réfutés par de simples mensonges, aucun progrès réel ne serait encore survenu, tant en chirurgie qu'en obstétrique, malgré l'effort de quelques isolés de grands talents comme Michaelis et Tarnier. Il n'y a pas que la guerre dans le cœur des hommes. A l'hôpital général de Vienne, là où toute l'épreuve était si facile à faire, la découverte de Semel West ne connut point la fortune qu'on pourrait supposer, au contraire. Aussi étrange que cela paraisse, Klein réussit dès les premiers temps à grouper, dans la faculté même, un grand nombre d'adversaires résolus de la nouvelle méthode. La majorité de ses collègues, pour tout dire, cinq médecins seulement s'élèvent à la hauteur de Semel West. Ce sont Rokitansky, Hébra, Héler, Helm, Escoda. De suite, on les détesta. Mais la déception la plus grande dont on s'affecta dans ce groupe courageux devait être contenue dans les diverses réponses des professeurs étrangers qu'on avait eus à cœur de renseigner individuellement. « Nous ne doutions pas, écrit Héler, que nous allions rencontrer, loin des jalousies et des rancunes locales, une pleine approbation de ceux qui ne manqueraient pas de trouver les expériences de Semel West pleinement concluantes. Hélas, que penser de ce Thilanus d'Amsterdam qui ne prit même pas la peine de répondre à la lettre de Semel West, non plus d'ailleurs que Schmitt de Berlin ? Plus triste encore, Simpson d'Édimbourg, qui donna pourtant par sa carrière l'épreuve de son talent, ne comprit rien à la révolution obstétricale qui lui fut annoncée par Hébra. Il s'y déroba en quelques mots polis vides de sens, pressentant une incompréhension hypocrite, désirant aboutir à tout prix. C'est alors qu'Eler dépêchait en Angleterre un jeune médecin viennois de ses amis, Ruth. Il reçut mission de donner à la Société Médicale de Londres une conférence très explicative sur les résultats obtenus par Semel West à la maternité de Vienne. En effet, on va l'écouter, l'applaudir même. Mais dans cet auditoire de médecins, personne cependant n'est convaincu, aucun progrès ne couronne cet effort. L'inertie triomphe en Angleterre comme ailleurs. Et tous ceux dont nous avons parlé jusqu'ici se contentèrent pour la plupart de mépriser la vérité qui leur était offerte. En voici d'autres beaucoup plus ardents de sottises, militants. Scanzoni d'abord et ses fers de Prague ensuite, après cinq mois et demi d'expérience dans leurs cliniques respectives, déclarent publiquement que les résultats rapportés par Semel West ne sont nullement conformes à ce qu'ils ont observé eux-mêmes. Cette communication maudite fait évidemment la joie des partisans de Klein qui vont prétendre de ce fait erroner les statistiques publiées en 1846 par Semel West, sinon mensongères. Toutes les jalousies, toutes les vanités déchaînées se donnent libre cours. le personnel de l'hôpital puis les étudiants déclarent qu'ils sont là de ces lavages malsains au chlorure de chaud qu'elles ils jugent désormais inutiles de se soumettre. Sur l'entrefête, Kivich, de Rothenau, la coucheur le plus célèbre d'Allemagne, arrive à Vienne voulant, déclara-t-il, se rendre compte de ces fameux résultats par lui-même. Il revint même par deux fois sur les lieux. Lui non plus ne vit rien. Il va jusqu'à l'écrire sans vanter. « Quand on fera l'histoire des erreurs humaines, déclara plus tard Hébras, on trouvera difficilement des exemples de cette force et on restera étonné que des hommes aussi compétents, aussi spécialisés, puissent dans leur propre science demeurer aussi aveugles, aussi stupides. » Mais ces grands officiels ne furent pas qu'aveugles, malheureusement. Ils furent à la fois bruyants et menteurs et puis surtout bêtes et méchants. Méchant pour semer l'Ouest, dont la santé s'effondre dans ses épreuves incroyables, dorénavant il ne lui sera plus possible de se montrer à l'hôpital sans être couvert d'injures, aussi bien de la part des malades que des étudiants et des infirmiers. Jamais la conscience humaine ne se couvrit d'une honte plus précise, ne descendit plus bas que durant ces mois de 1849 dans la haine pour semer l'Ouest. Certes, cet état de choses dans une ville universitaire ne pouvait durer. À ce moment, le scandale, extraordinaire par ses origines, atteignit une telle ampleur que le ministre se trouva contraint de révoquer pour la seconde fois Sommel-Ouest le 20 mars 1849. Dès le lendemain, poursuivant sa cause sur un autre théâtre, Skoda communique à l'Académie des sciences une note portant sur des résultats tout à fait concluants et absolument favorables à la théorie de Sommel-Ouest qu'il venait d'obtenir par l'infection purpérale expérimentale d'un certain nombre d'animaux. Et puis, Ebra, le soir même, à la Société Médicale de Vienne, déclare que la découverte de Sommel-Ouest présente un tel intérêt pour l'avenir de la chirurgie et de l'obstétrique qu'il demande qu'une commission soit aussitôt nommée pour examiner en toute impartialité les résultats obtenus par lui. Cette fois, les patients ne connaissent plus de bornes, on se conspue, on va même jusqu'à se battre dans l'enceinte de cette grave compagnie. Le ministre interdit alors à la commission de se réunir en même temps qu'il ordonne à Sommel-Ouest de quitter Vienne au plus vite. Tout ceci fut dit, écrit. Excuse-moi, rien n'est gratuit dans la vie. Alors s'il te plaît, clique sur j'aime, abonne-toi, laisse un commentaire ou mieux, achète mon bouquin. Il n'est pas cher, 12 euros et toujours disponible sur Amazon. Bon, maintenant, c'est bon, on peut continuer.